Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du Nordweb 2 ! Aujourd'hui je vous propose une petite astuce. Nous allons utiliser les fonctions avancées de l'arpégiateur, comme vu dans une précédente vidéo, et des échantillons que nous allons apporter à partir du logiciel NordSampleEditor. Commençons tout d'abord par échantillonner un son de basse sur une octave à l'aide d'un logiciel d'enregistrement audio comme Audacity, sachant qu'il faudra pouvoir exporter le fichier final au format Wave. Puis, de la même façon, j'enregistre d'autres sons radicalement différents comme une cloche, une guitare ou un son de percus accordé également sur un octave. Je vais ensuite importer les fichiers réalisés dans le logiciel NordSampleEditor et assigner ces différents échantillons aux notes correspondantes dans l'éditeur. Pour cela, il suffit de glisser le fichier audio entier sur la première note souhaitée, et sélectionner le début et la fin de l'échantillon désiré. Puis, dupliquer cette note sur la deuxième, sans oublier d'assigner le bon échantillon et ainsi de suite sur toute l'octave. On va ensuite procéder de la même façon pour les autres échantillons et les assigner sur des octaves différentes de façon à réaliser un multisample complet. Une fois cela fait, il ne reste plus qu'à envoyer ce multi-échantillon vers la mémoire du Nord Wave 2 en utilisant la fonction Save & Transfer. Vous retrouverez dans les commentaires les liens vers les tutos du NordSampleEditor ainsi que le mode d'emploi en français de ce dernier. Voilà, cet échantillon est maintenant utilisable dans le Nord Wave 2. On le retrouve en mode Sample dans la catégorie User. Tout l'intérêt de cette manipulation réside dans l'utilisation de cet échantillon avec l'arpéziateur. En fonction de la valeur du paramètre range, en jouant avec le premier échantillon, l'arpéziateur va aller déclencher les autres échantillons jusqu'à 4 octaves. Et comme notre arpéziateur est programmable, il va être possible de paramétrer la façon dont les différents échantillons sont joués dans le temps en travaillant sur la longueur du pas, l'assignation panoramique et son accentuation, comme expliqué dans le précédent tuto en lien ci-dessous. Cet échantillon est devenu un son à part entière du Nord Wave. Il peut donc être traité en temps réel par le filtre, les effets, le LFO et les enveloppes, comme n'importe quel autre son de la machine. Et bien entendu, il est toujours possible de cumuler jusqu'à 4 sons en même temps. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous encourage vivement à aller essayer cette fabuleuse machine en magasin. Voir vidéo ... Sous-titrage ST' 501